Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique ASSO. Aujourd'hui, je me trouve à Beaulieu-sous-la-Roche, car chaque année, la commune organise un marché de Noël. L'année dernière, plus de 30 000 personnes étaient présentes ici. Alors forcément, pour organiser tout ça, ça demande beaucoup de bénévoles. Nous, nous venons en complément, si vous voulez, de la municipalité. Donc nous, on va gérer tous la partie festif, tout ce qui est bien sûr bar, crêpes, grillades, voilà. Et on gère en même temps tout ce qui est communication et animation. Voilà notre rôle. Pour le marché de Noël ? Pour le marché de Noël, entre autres. Et une fois le marché installé, les bénévoles seront nécessaires pour gérer la circulation, les stands et le bar. Et là, tout le monde est le bienvenu. Alors nous, personnellement, bien sûr, on recherche aussi des bénévoles pour des permanences à tous ces stands. Et puis également, la municipalité, je pense, recherche, et ainsi que d'autres associations, puisque nous sommes plusieurs à participer à ce marché de Noël. Des bénévoles pour faire quoi ? Alors nous, les bénévoles, avant tout, je vous dis, c'est pour également monter des chalets en bois. Il y a 52 chalets en bois qui vont s'installer, puisque le reste est loué à une entreprise. Et puis autrement, c'est surtout nous pour tenir tout ce qui est permanence à tous ces stands que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont les bars, qui sont les crêpes et qui sont les grillades, avec un roulement de personnes toutes les deux heures. Donc voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de bénévoles. Personnellement, sur ces trois jours, pour ces stands-là, il faut à peu près 45 bénévoles. Mais au total, si on compte le tout, avec le montage, le démontage, puisque bien sûr, il faut démonter une fois monté, là, il faut à peu près 120 personnes, au total, avec la municipalité. Pour ces raisons-là, puis ça rend service à tout le monde. Bien sûr. Le foyer des jeunes a été appelé par la mairie pour faire les mascottes, pour se promener en mascotte dans le marché de Noël. Il y aura deux mascottes, il y aura les bonhommes de neige et le sapin de Noël. Et il y a aussi une deuxième mission, la gestion des déchets, pour sensibiliser les visiteurs à trier leurs déchets. On essaye d'impliquer les jeunes dans le marché de Noël, parce qu'on trouve que c'est important que les jeunes prennent part dans la commune et puissent faire quelque chose avec ce marché de Noël. Alors, si vous êtes intéressé pour être bénévole pour le marché de Noël de Beaulieu sous la roche, je vous mets toutes les informations juste en bas de votre écran. La chronique ASSO est maintenant terminée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.